Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 7 avril 2016. Et c'est donc par une baisse que s'est soldée cette séance puisque malgré une ouverture en hausse sur un petit gap haussier, le CAC 40 clôture à 4245.91, on perd 0,90% sur cette séance avec presque 39 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans une annulation du mouvement haussier entamé hier, nous avons un petit avalement baissier même sur cette séance puisque le corps de la précédente bougie se trouve entièrement compris dans le corps de la bougie du jour. Donc on est ici dans un retour ici sur la zone de support, zone de support qui est en train d'être testée dont on ne sait pas encore s'il va céder ultérieurement. Du point de vue des indicateurs, donc on a RSI qui continue à évoluer d'une manière baissière, idem pour le stochastique qui est entré dans sa zone de survente et accompagné par le MACD qui confirme lui aussi la tendance. Nouveauté par contre sur cette séance de baisse, on a une baisse aussi des volumes qui va à l'encontre un petit peu de ce que nous avions récemment puisque récemment nous avions des volumes inférieurs à la moyenne sur les séances haussières et de temps en temps des volumes supérieurs sur les séances baissières. Donc là volume inférieur à la moyenne dans une séance baissière, donc on est dans une phase vraiment de stabilisation dans un contexte où la volatilité remonte légèrement. Donc pas grand chose à dire de plus par rapport à la séance d'hier, on est venu ici chercher l'ancienne zone de support des 4305 comme zone de résistance, on revient ici sur cette zone de support majeur et on attend, je rappelle qu'une rupture ici de cette zone nous enverrait avec un objectif probable sur la zone ici des 4150. A noter que le point bas ici de la bougie du jour est venu tester la zone de retracement 50-61-8. C'était une zone probable puisque depuis que nous avions ici inscrit cette bougie, on avait largement cassé ici le retracement des 38,2%. On le sait, lorsque ce retracement est cassé, la zone ici 50-61-8 et donc le retracement des 50% est souvent atteint. A noter d'ailleurs que le retracement des 38,2% de Fibonacci se trouve à être quasiment le point haut du jour puisque nous avons 4316-78 pour un retracement ici à 4318. Donc un peu plus d'un point d'écart, donc on pourra considérer ici que c'est vraiment ce retracement qui a fait office de résistance. Alors difficile de décrypter un sens porteur, on a eu ici une forte baisse avec deux gaps, on se stabilise donc sur cette zone de support et c'est un petit peu comme ça qu'il va falloir un petit peu appréhender les prochaines séances. Alors attention, Janet Yellen devrait s'exprimer ce soir, alors elle sera 23h30 en France, donc si vous avez des positions ouvertes, il faudra peut-être les couvrir avec du futur US. Bon, pas énormément de volatilité attendue mais on ne sait jamais, il faut être prudent dans ces conditions. J'attire aussi votre attention sur le fait que les statistiques effectivement pour la bougie du jour étaient très bonnes et largement orientées à la hausse. Je vous avais aussi indiqué qu'il fallait faire attention car il n'y avait pas assez d'occurrence significative pour donner vraiment un réel poids à cette statistique. Et vous voyez, c'est bien ce qu'on a eu malgré une probabilité supérieure à 80%, eh bien on a bien eu une bougie baissière aujourd'hui. Et c'est un petit peu dans la même veine que nous avons les statistiques du jour puisque, au moment où je vous parle donc les statistiques pour la prochaine, la prochaine bougie nous donne 75% de probabilité haussière pour la prochaine séance. Mais nous avons encore une fois assez peu de cas significatifs puisque sur les 15 ou 16 dernières années, eh bien il n'y en a que 12. Donc 9 cas sur 12 qui sont révélés sur des bougies haussières sur la suivante. Et du point de vue des probabilités à 5 jours, eh bien c'est aussi vers ce genre de résultats que l'on s'achemine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc demain, on surveillera en fonction de ce qui se passe cette nuit, eh bien la zone ici des 4200, 40, 55. C'est une zone de support qui agit bien récemment. Donc 40 pour la zone, 52 pardon pour la zone de support et 36, 37 pour la zone de retracement à 50%. Une rupture ici haussière de cette zone qui a été testée aujourd'hui et donc du plus haut du jour, eh bien devrait nous ramener dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Voir en poussant un petit peu sur 4380 points. Et c'est seulement au-dessus de 4380 points qu'on commencerait à relancer un semblant de dynamique haussière. Par contre, toute rupture de cette zone de points bas ici qui se situe, je le rappelle, à 4229 points, eh bien serait synonyme d'une poursuite du mouvement baissier avec deux objectifs possibles. Un ici, la zone des 4201 points et la zone ici 4150, 55 points. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Sarah. Voilà donc pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée, bonne chance en haut. Prochain trade, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site poursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada